Trois points pour aborder une compétition difficile, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis aussi l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description et également vous pouvez prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Alors maintenant, peut-être que des fois, on arrive à certaines compétitions, eh bien on va se dire, wow, mais celle-ci, ça va être hyper dur, le niveau de jeu, il est vraiment plus élevé et ça va être vraiment, vraiment difficile. Donc aujourd'hui, on va voir trois astuces pour mieux aborder une compétition que l'on perçoit difficile. Donc déjà, le premier point, c'est voir qu'aucune compétition n'est difficile en soi, d'accord ? Ça, c'est la première chose. C'est juste nos perceptions qui voient cette compétition comme difficile en relation à d'autres compétitions que l'on a vues comme plus faciles. Une compétition qui va être difficile pour quelqu'un, eh bien peut être facile pour quelqu'un d'autre. Par exemple, si c'est la première fois que vous faites un championnat, une finale de championnat de France, eh bien vous allez vous dire, wow, mais là c'est difficile, alors qu'avant c'était au niveau départemental, vous jugez ça facile. Vous allez évoluer uniquement à partir de normes. Et quand votre système nerveux voit quelque chose comme normal, il ne perçoit ça ni comme difficile, ni comme facile, mais comme normal, j'y vais avec la juste pression. Par exemple, avec une athlète qui a fait les Jeux Olympiques de Tokyo pour la première fois, eh bien elle voyait ça comme wow, mais là c'est les Jeux Olympiques, c'est un truc de dingue, ça va être vraiment dur, il y a une énorme pression, etc. Donc ce qu'on a fait, on a fait quoi ? On lui a dit, ok, bah, t'as envie de faire Paris 2024 ou pas ? Bah oui, j'ai envie de faire Paris 2024. Est-ce qu'entre Tokyo et Paris, donc il y a quand même 3 ans cette année, eh bien tu vas t'améliorer ? Bah ouais, carrément, j'espère bien que je me serai amélioré. Donc c'est-à-dire qu'à Paris 2024, tu seras meilleur qu'aujourd'hui ? Oui ? Oui. Ok, bah alors vas-y, ferme les yeux, connecte-toi à Paris 2024. Là quand tu vois ça, quelle performance tu fais ? Ok, et maintenant que t'as cette norme-là de Paris 2024, regarde comment, avec cette identité-là, la toit de Paris 2024 aborde la compétition. Enfin, ah ouais, mais en fait, le temps que j'ai envie de faire, là, c'est normal de le faire. Donc on voit bien que la compétition qui, à la base, était difficile à partir du L d'aujourd'hui, eh bien quand on l'a mis 3 ans plus tard, à partir du L de 3 ans plus tard, la compétition est devenue facile. Donc on voit que finalement, ce n'est qu'une question de norme. Ok, donc ça, c'est le premier point. Va chercher l'identité qui est au-dessus du résultat que t'as envie d'obtenir afin que la compétition, tu l'aperçois moins difficile ou donc plus facile et même pour être plus juste, plus normal. Ensuite, le deuxième point, c'est d'aller voir tous les bénéfices, du coup, vu que tu as peur, tous les bénéfices si tu loupes cette compétition. Pourquoi ? Parce que tant que tu vois plus d'inconvénients que de bénéfices à louper cette compétition, eh bien il y aura une partie de ton mental qui sera préoccupée à fuir cette possibilité-là, qui est d'échouer par exemple. Et tant qu'il y a une partie de ton mental occupée à fuir ça, eh bien tu n'as pas tout ton mental de focaliser sur gagner en fait, tout simplement. Et donc, moi j'aime bien avec des athlètes quand même d'un niveau olympique qui sont dans l'académie de la performance, quand on fait ça sur un niveau olympique et regarder tous les bénéfices à se louper en compétition, eh bien finalement ces athlètes-là, vu qu'ils étaient libérés de la peur d'échouer, ils ont fait quoi ? Ils ont ramené une médaille pour les quatre que j'ai en tête. Donc, va vraiment voir, ok, la compétition, j'avoue à difficile, c'est quoi tous les bénéfices si j'la loupe à long terme ? Et tu verras que finalement tout est là pour te faire grandir et il n'y a rien à craindre, il y a juste à être et à tout donner. Et ensuite, le troisième point, enfin, c'est revenir à l'essentiel de l'académie de la performance qui est, l'important n'est pas ce que tu fais mais qui tu deviens. C'est-à-dire que je t'invite à vraiment te dire, ok, là peut-être qu'à cette compétition-là, les gens sont réellement meilleurs que moi, c'est factuel. Donc déjà, on va faire une dépolarisation inversée sur eux pour toi t'autoriser à les battre sur un one shot, mais peut-être que factuellement, sur le papier, tu es moins bon. Et ça, c'est ok. Mais du coup, dans ces cas-là, tu reviens à te centrer, à sortir de gagner ou perdre, qui est vraiment du binaire et qui est sur du court terme, mais à te centrer sur, ok, qui ai-je envie de devenir à travers cette compétition ? Plus excellent, plus technicien, plus technicien, ce que tu veux. Et en fait, tu te centres juste sur ça. Et quoi qu'il arrive, après la compétition, tu seras devenu meilleur dans l'identité que tu as envie de développer, peu importe le résultat. Et en te centrant sur qui tu deviens, tu es en train de te centrer sur la cause qui va générer l'effet. L'effet, c'est le résultat que tu as à l'extérieur. La cause, c'est ton identité, tes pensées, tes émotions qui vont générer un tel comportement via ton corps et qui vont augmenter les probabilités d'obtenir le résultat désiré. Donc, pour résumer cette vidéo en 1, tu vas te tuner, en quelque sorte, augmenter tes standards pour que cette compétition-là, que tu perçois difficile, t'augmenter tes standards pour qu'elles soient normales pour toi. En 2, tu vas regarder tous les bénéfices si tu échoues, non pas pour adopter, comme certains croient, une attitude de perdant, mais pour être détaché de la peur d'échouer. Et quand un être humain n'a plus rien à perdre, c'est là qu'il peut tout donner. Et enfin, en 3, tu fais une dépolarisation inversée sur tes concurrents et tu te sentes sur qui tu deviens. Et voici, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, pensez au petit like qui fait plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, pensez également à donner votre point de vue dans les commentaires. Pensez à vous abonner aussi pour recevoir toutes les vidéos au moment où elles sortent. Et ensuite, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe où là, vous verrez que vous aurez déjà les premiers conseils pour avancer. Et surtout, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao !